Alors du coup, nous commençons. Je n'ai pas de micro, donc je vais parler comme ça. Vous me dites si vous ne m'entendez pas. On est assez proches les uns des autres. Alors j'appelle Catherine Soulard, j'ai un centre de formation sur les huiles essentielles. Donc forcément, les huiles essentielles, ça touche le sang solfactif. Donc aujourd'hui, on va d'abord surtout insister sur le sang solfactif. Déjà, qu'est-ce que le sang solfactif ? A quoi il sert ? Est-ce qu'il peut vieillir, s'altérer ? Qu'est-ce qu'il peut nous apporter ? Quel est l'intérêt de l'entretenir ? C'est quand même un intérêt ou pas à l'entretenir. Quel est le lien avec notre personnalité ? Et évidemment, on terminera par quelques petites recettes avec des huiles essentielles pour justement voir comment l'entretenir, le conserver et se faire plaisir en sentant des choses agréables et naturelles. Donc c'est vrai que le sang solfactif, c'est quelque chose qui est mis, j'irais, un peu de côté. Le sang solfactif est important pour nous, à votre avis. Déjà, comme ça, avant de commencer, pourquoi ? Déjà, est-ce que c'est important pour nous, le sang solfactif ? Donc, à priori, pour déjà détecter le danger. La nourriture. Alors, la nourriture et le goût. Donc, la nourriture dans le sens reconnaître ce qui est comestible et ensuite, savoir si c'est ce qui est comestible ou pas et ce qui nous plaît. Mais je ne sais pas, peut-être que vous le faites chez vous, j'espère, est-ce que vous sentez encore vos aliments ? Le plaisir de l'odeur, d'un légume frais, d'un fruit frais, tout ça, ce sont des odeurs naturelles qui nous plaisent. Voilà. Et il y a aussi, il y a peut-être aussi encore un autre, donc détecter le danger, notre côté aussi, par rapport à la nourriture. Ah, pardon, je ne voyais pas tout ça, mais... Voilà. Alors, le côté... Ah non, là, ce n'est pas la peur, forcément. C'est un système de détection du danger. Ce n'est pas forcément la peur. C'est... Voilà, là, on discute ensemble, d'un seul coup, odeur de brûlée. Qu'est-ce que je fais ? Réaction à avoir. Voilà, j'adapte, je n'adapte pas, je fuis, je rêve, je gère. Donc, ça, c'est un message. Il ne faut pas forcément que ce n'est pas un message de peur. C'est un message que moi, après, je vais traduire et que je vais intégrer pour en faire quelque chose de... Ben, ce qu'il faut interrompre ou pas, quoi. Alors, il y a aussi... Nous sommes... Pourquoi notre odorat est si important ? C'est parce que nous sommes des... Exactement, nous sommes des mammifères. Donc, l'odorat va servir aussi à communiquer avec l'autre. C'est-à-dire, en fonction de l'odeur que l'autre mammifère, c'est-à-dire l'autre personne en face de nous dégage, on va adapter notre attitude. On va ressentir les mêmes choses. Ressentir les mêmes choses qu'elle. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que finalement, ça sert de communication entre nous. Et c'est surtout ça, en ce moment, enfin, je veux dire, dans notre société actuelle, qui est mis de côté. Voilà, on vous propose des parfums pour ne pas sentir... Voilà, pour sentir bon, à priori, mais pas sentir une odeur corporelle. des déodorants pour sentir bon serre, ce qui sous-entend ne pas sentir nos odeurs corporelles. Bon, c'est vrai que passer la journée avec un collègue ou une collègue qui sent la sueur ou qui sent des pieds, c'est pas le top. Mais je veux dire, chacun, si on a une bonne hygiène de vie, en principe, il n'y a pas d'odeur corporelle qui dérange. Par contre, il y a des messages. Donc, il y a des messages au moment où la femelle va être prête. Donc ça, c'est encore plus enfoui puisque maintenant, on est à la verticale, on est debout. Je souris parce qu'hier soir, il y avait une émission, je ne sais pas si vous avez vu, sur l'évolution de l'homme. Voilà, exactement. Et la verticalité, déjà, a complètement, et c'est important, parce qu'avant, même si on était des singes, on marchait à quatre pattes ou sur nos quatre pattes, au moins. Et le fait de s'être verticalisé, ça a eu beaucoup d'incidences, dont une incidence olfactive parce que notre odorat n'est plus à ras-le-sol parce que l'homme chassait avant. Maintenant, il va chasser le mammouth, mais chez le mammouth. Enfin, voilà, c'est... Donc, l'odorat, là, il faut savoir lire les étiquettes. On est un peu frustrés. Mais l'homme, avant, se servait de son odorat pour la chasse. Donc là, personne ne l'a cité. On a dit sentir les aliments, reconnaître des aliments, s'ils sont comestibles ou pas, s'ils sont frais ou pas frais. On n'a pas parlé d'aller à la chasse. C'est pour ça, quand vous disiez que c'était forcément... Ce n'est pas un sentiment de peur, c'est repérer le... Voilà. Là, c'est gibier. Là, c'est danger. Je n'ai pas la même attitude. Donc, je vais commencer... On va déjà commencer. Donc, le sens olfactif existe. Nous développons ce sens, à votre avis, à partir de quand ? Dans notre conception. Oui, alors, pour ceux qui sont arrivés en premier, c'est affiché en gros, mais... Oui. Eh bien, le fœtus, dans le ventre de la maman, donc, nous, mammifères, quoi, sans... sang. Dès l'âge de huit semaines, c'est-à-dire deux mois de grossesse, il a... Son petit cœur bat déjà, il bat à cinq semaines, et déjà à huit semaines, il sent. Alors, c'est un mystère, parce qu'on pourrait se dire, mais comment il sent, alors qu'il n'y a pas d'odeur, enfin, qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'air. Parce que pour nous, sentir, c'est... Je fais ça pour sentir. Donc, si... Je ne vois pas comment le fœtus peut sentir s'il n'y a pas d'air qui passe dans ses narines. Alors, effectivement, ça passe toujours par les narines, aussi par les papilles gustatives. Il va ressentir les changements de composition du liquide amniotique. C'est-à-dire, si la maman, elle est toujours stressée, le liquide amniotique va être plus ou moins assine, plus. Si elle mange beaucoup de sucre, si elle mange plutôt des légumes frais, voilà, la composition du liquide amniotique varie. Et ce qui est en place chez le fœtus, ça va se situer par là, ce sont ces petites cellules, enfin, olfactives. C'est juste les cellules. Alors, que les cellules soient stimulées par de l'air ou par du liquide, finalement, c'est une réponse chimique. Alors, quand je dis chimique, c'est un phénomène naturel, mais c'est des échanges d'ions, si on peut dire. Donc, voilà, le liquide stimule les papilles olfactives et en fonction de son taux d'acidité, plus ou moins, le fœtus est déjà en état d'associer l'état de sa maman, si la maman, elle est détendue, stressée, à une odeur. Donc, c'est pour ça, les mamans, de toute façon, les mamans sont responsables de tout, c'est bien connu. Mais les mamans qui vont manger beaucoup de chocolat, par exemple, pendant la grossesse, quand on profite un peu, et qui vont se dire, ah, ça fait du bien, le chocolat, voilà. L'enfant, lui, ressent ça. Ressent que la maman est bien, il va l'associer au goût et à l'odeur qu'il va percevoir dans l'équipe d'agnautique au chocolat. Donc, le problème après, c'est n'oubliez pas que quand vous, vous avez votre chocolat dans le placard, le petit, il aura les mêmes envies. Donc, deux fois plus de chocolat à la maison. Mais c'est quelqu'un qui va apprécier, qui va sentir l'odeur, enfin, voilà. Donc, c'est quelque chose qu'on a dès tout petit, tout petit, tout petit. C'est un sens qui se met en place très, très vite. Mais ce qui est important de retenir, c'est que ce sont des récepteurs qui sont sensibles à la composition chimique et qui peuvent répondre aussi à du liquide. Je vous rappelle quand même qu'il y a des mammifères marins aussi. Les baleines, les dauphins sont des mammifères marins. Alors, de quoi est composé les organes du sang olfactif ? Alors, oui, c'est des images sympas. Donc, vous reconnaissez là le nez. Les yeux sont là. Ça, ce sont les dents. Donc, là, nous avons la narine. Donc, le nez fait partie des organes olfactifs. Ça, tout le monde le sait. L'air passe par ici. Ici, là, vous avez ce qu'on appelle les cornets. Quand vous avez le nez bouché, quand vous êtes enrhumé, c'est simplement, tout ça, ce sont des muqueuses. Ces muqueuses sont œdémaciées, gonflent. Et puis, c'est étroit quand même, parce que là, c'est un visage coupé, mais c'est assez étroit. Donc, ça gonfle. Et en gonflant, vous avez la narine bouchée. Elles ne sont pas bouchées par des sécrétions, parce que la muqueuse, voilà, il y a très peu d'espace. Ça gonfle un petit peu parce qu'il y a de l'œdème et vous avez le nez bouché. Donc, l'air passe ici. Vous sentez, vous sentez, vous sentez. Et hop, se trouvent ici les fameuses petites cellules réceptives, donc les neurones olfactifs, qui vont percevoir le changement de composition. Parce que quand vous percevez une odeur, c'est pour ça que c'est important de comprendre comment ça fonctionne avant. C'est que dans l'air ambiant que vous respirez, il y a un changement moléculaire qui s'est fait et vous percevez. Et c'est pour ça qu'une odeur, c'est très, très personnel. Vous n'avez jamais remarqué ? Dans une pièce, quand ça sent quelque chose, il y a toujours quelqu'un qui me dit, oh non, je trouve plutôt que ça sent carrément autre chose. Donc, la perception est quand même très personnelle et pourtant, le même message est envoyé. C'est un des sens les plus personnels, je dirais. Quand on touche les choses, c'est froid, mais là, c'est vraiment, il n'y a pas de mots pour décrire une odeur, sauf les nôtres, personnellement. Donc, c'est assez délicat, c'est intéressant comme sens. Donc, ça vous permet de voir aussi que c'est un sens qui est directement, puisque là, au-dessus, on va arriver au cerveau, c'est un sens et c'est le seul sens qui n'a pas d'interface, enfin d'interface, je veux dire de modérateur, il est directement relié au cerveau, directement. Et si vous réfléchissez un tout petit peu plus loin, on peut se dire aussi que c'est un des sens qu'on ne peut pas occulter longtemps. On peut ne pas voir, on peut ne pas entendre, on peut ne pas avoir de goût, c'est gênant, mais ne pas sentir. Ne pas sentir, ça suppose que vous vous mettez en apnée une, deux, trois minutes et si vous dépassez les trois minutes, vous êtes en apnée à l'état méternel. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher de respirer. Donc dès lors que vous respirez, vous sentez. Donc c'est important parce que c'est vraiment un sens finalement qui est lié à la vie et qui est lié à la vie parce que détection du danger, détection pour la reproduction de l'espèce, détection pour la nourriture. Donc c'est vraiment quelque chose qui est en nous profondément nécessaire. Donc là on voit bien l'air inspiré, le nez, les petites papilles, on dirait une brosse à dents, on a toujours pensé une brosse à dents, et hop, le nerf qui va directement au cerveau donner les informations. Et c'est là que vous, vous allez les transformer, cette information. Vous voyez bien ? Oui, parce que je suis devant. Alors, une autre subtilité aussi qui est importante, on peut sentir, là, il s'agit de senteurs, mais il existe des arômes. Les arômes, c'est quelque chose qu'on obtient, mais il faut travailler la matière. Et là, la matière, ça va être la nourriture. Donc quand vous mangez, vous voyez, là, c'est la langue, les dents, la nourriture se trouve ici, la langue la platine, les dents vont tout broyer, et en broyant, c'est pour ça qu'on vous dit de bien mâcher, déjà pour mieux digérer, en plus, pour bien faire ressortir les senteurs des aliments. Et donc, du coup, ça devient des arômes. Les arômes, c'est quelque chose de toujours très volatil, puisque c'est dans l'air ambiant. Donc vous mangez, et tous les arômes remontent par là. Et c'est pour ça que les zoonologues, quand ils testent du vin ou les gens, quand ils testent du vin, ils font un bruit glutural et puis ils respirent par le fond. C'est pour sentir les derniers arômes qui vont se libérer avec la chaleur du corps. Parce que là, du coup, vous êtes dans l'organisme, donc déjà, ça réchauffe le bol alimentaire ou le liquide qui peut être le vin à ce moment-là. Et du coup, ça libère d'autres arômes beaucoup plus utiles qu'ils vont arriver par derrière et atterrir, arriver sur le nerf olfactif et envoyer le message. Donc premier, senteur, reconnaître l'aliment et ensuite, côté plaisir, bien mâcher et avoir tous les arômes qui se libèrent en fin de bouche. Donc ça prend un sens, tout ce vocabulaire en fin de bouche, les arômes qui se libèrent, bien mâcher, parce que ça a d'autres incidences aussi sur la santé. Ça veut dire qu'il faut bien entretenir ses dents aussi. Donc un sens est entretenu, mais sachant qu'il faut aussi entretenir les autres qui vont autour, finalement. Des questions ? Donc finalement, très peu d'organes, juste deux entrées, les narines. Alors elles sont importantes parce qu'elles servent de filtre à air. Ça parle peut-être plus aux messieurs. Les filtres à air, comme pour les voitures, vous savez, ça empêche les particules, donc on a plein de petits poils dans les narines et en même temps, ça humidifie l'air. Alors quelqu'un qui perd l'odorat, il y a plusieurs raisons pour perdre l'odorat. Soit c'est un blocage psychique. Alors ça arrive. Quand une odeur est liée fortement, par exemple, ceux qui ont connu les explosions ou les incendies et qui est vraiment une odeur de brûlée qui est liée à un effroi, à une peur, on se voit mourir dans un incendie. Donc l'odeur de brûlée est vraiment liée à une peur. Ils vont bloquer leur système olfactique. Donc tous les petits récepteurs qui avaient été stimulés sur ce genre-là, ils peuvent les bloquer. Mais il y a des grands peintres ou des grands musiciens qui se sont bloqués justement le sens de la vue ou qui ont perdu l'ouïe quelques temps et qui l'ont retrouvé après. Donc ça, c'est un blocage psychologique de protection. On se protège contre une odeur qu'on ne peut plus supporter. Ça peut être la cigarette. Il y a des gens qui ne sentent plus l'odeur de la cigarette parce que pour eux, c'est un danger. Enfin, j'ai plein de témoignages. Oui. Exactement. Et la cigarette abîme le sens olfactif. C'est bien. La cigarette abîme le sens olfactif et donc, ce n'est pas bon parce que ça l'abîme beaucoup. Et donc, certaines personnes n'aiment pas l'odeur de la cigarette se bloquent. Après, il peut y avoir une autre raison, une raison purement mécanique. Alors, ce qui est arrivé autrefois aussi, il y a des petites taches par ici qui font qu'il y a des gens qui saignent facilement du nez. Qui saignent facilement du nez. Et autrefois, on avait tendance à cautériser. Je ne sais pas si vous avez entendu ce terme. On mettait, voilà. Et on est cautérisé, ce qu'on appelait les cornées du nez. C'est une petite tache pituitaire qui se trouve ici. Et des fois, au passage, on lésait quelques cellules. Donc, c'est sûr que si les récepteurs sont lésés, le sens olfactif est abîmé. Mais ça aussi, c'est que parce que c'est quand même un sens essentiel. Donc, ça aussi, c'est provisoire parce que les cellules vont se renouveler. Sauf si c'est vraiment brûlé, brûlé. Et après, ce qui peut se passer aussi, c'est un accident. Alors, souvent un accident de voiture ou de travail qui fait que vous avez reçu un choc sur le visage. Et là, il y a une section des nerfs. Donc là, on ne peut plus rien faire. Voilà. On peut effectivement avoir une altération. Alors, est-ce qu'on peut le retrouver ? J'ai répondu. Dans deux cas, oui. Là, si c'est coupé, s'il y a une fracture, bah oui. Bah oui, parce que le goût, ça rejoint. le goût, on a des sensations ici, sur la langue. Il y a une zone. Mais il y a aussi les fameux arômes qui remontent. Ah bah oui. Ah oui, parce que toute la cavité est bouchée. Alors, une fois que l'odeur est passée, donc dans les narines, elle a suivi le nerf olfactif. Et là, on arrive alors aux trois cerveaux. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on a vraiment notre système de mammifères qui est mis en place. Si je peux dire. C'est-à-dire, vous avez un cerveau. Donc là, vous vous souvenez, voilà. L'odeur est là. Donc là, on a un petit nuage d'odeur. Hop, ça passe directement dans le cerveau. Et donc là, vous avez un premier cerveau qui est l'instinct. C'est-à-dire, c'est instinctif. Donc là, vous sentez l'odeur et c'est viscéral. C'est soit je fuis, soit je m'en vais, soit je sens qu'il y a un danger, soit ça me donne envie de manger. Mais c'est assez fugace. C'est vraiment ce qui va toucher au plus profond notre côté mammifère. Ensuite, passera au-dessus. Ouais, le cerveau reptilien. Je ne voulais pas être trop scientifique. Après, au-dessus, bon, alors je vais m'entrer là. C'est le cerveau, ce sont les limbes, dans un langage plus poétique. C'est le centre des émotions. Donc, un, je repère le danger ou pas, si c'est, voilà, si c'est un ami ou un ennemi. Enfin, une fois que c'est installé, je vois l'émotion. Mais ça va très vite. C'est comme ça. Le temps de le dire, même pas. Le temps de sentir, je dirais. Ensuite, au niveau des limbes, enfin du cerveau limbique, toutes les émotions qui sont liées à cette odeur, donc ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Si vraiment, c'est lié à un danger puissant, vous avez vraiment la trouille de votre vie parce que là, vous vous êtes vu en train de mourir dans cet incendie, c'est sûr que l'odeur de brûlée va être, là, à ce niveau-là, ça reste, dès que vous la sentez, vous êtes effrayé, premier cerveau. Le deuxième, c'est lié à la peur, deuxième cerveau et troisième cerveau, je réfléchis, donc le cortex cérébral, je réfléchis et je me dis là, je fuis. Ou alors, ça y est, j'ai bien compris qu'il n'y avait pas de feu, que c'est mes anciennes peurs qui remontent. Une odeur, c'est ça. Donc une odeur déclenche énormément de choses en vous. Énormément. L'instinct, les émotions et ensuite, notre côté social qui fait que ça va déclencher la réflexion. Voilà, mon collègue sent la sueur, je n'ai pas à fuir à toute vitesse, par politesse je reste, je m'éloigne un peu. Voilà. Donc ça, c'est notre côté, voilà. Sinon, en général, quelqu'un qui sent la sueur, ça veut dire qu'il y a du danger. Ça veut dire qu'il est stressé, si quelqu'un stresse, c'est danger. Donc pour notre cerveau primitif, quelqu'un qui sent la sueur, c'est synonyme de danger. C'est pour ça, on a toujours tendance à vouloir, même si l'odeur n'est pas agréable en soi, le premier effet, c'est qu'on a envie de fuir parce que pour nous, c'est synonyme de danger. C'est que lui, il se sent en danger, c'est-à-dire que quelque part, il a repéré un danger. C'est beaucoup plus subtil que ça en nous. C'est pour ça que vraiment, le travail sur les doigts, c'est super intéressant. Ça va vraiment au plus profond de nous-mêmes. Donc voilà. Là, on a atteint le pourquoi du sens olfactif, vraiment tout ce que ça peut générer en nous. Par exemple, je crois que j'avais déjà pris cet exemple l'autre fois, il y a beaucoup de personnes de l'autre fois, l'exemple de la lavande qui permet de dormir ou pas. Alors l'huile essentielle de lavande souvent est associée à l'endormissement, la lavande vraie. Je peux la faire passer. Pourquoi ? Non, mais je vais vous... Alors, je ne force personne. Le principe, c'est, voilà, si vous n'avez pas envie de sentir, vous passez le flacon. Je n'oublie personne. Vous sentez si vous voulez. Donc ça, c'est la lavande vraie. La lavande du la, en gustifolia de son nom latin. Donc la lavande vraie, alors, est souvent recommandée dans les lits, dans les émissions, enfin voilà, dans tout ce qu'on vous conseillera, la lavande vraie, l'huile essentielle de lavande vraie pour vous endormir. Effectivement, sur un plan moléculaire, elle a ce qu'il faut pour faciliter l'endormissement, pour détendre les muscles, relaxer l'esprit parce qu'elle a une odeur agréable et que c'est une note de tête. Toute la subtilité est là. Donc c'est-à-dire que d'emblée, votre sens olfactif est mis en éveil. Sauf que, il faut que l'odeur traverse les trois cerveaux. Donc l'instinct, ça vous dit, c'est agréable, c'est une bonne odeur. Puis d'un seul coup, l'émotion, ça va vous dire, oh là, moi ça me fait peur, cette odeur. Et le cortex va vous dire, mais oui, je me souviens, c'est la vieille maîtresse qui me tapait sur les doigts quand j'étais petit. Elle sentait la lavande. Donc vous pensez bien que si vous avez cette image en tête et que ça déclenche un sentiment de peur avec une sensation de fuite premier cerveau, vous n'allez pas dormir. Vous ne pourrez pas vous endormir avec ce sentiment de peur et puis cette image de la vieille maîtresse, ses grosses lunettes, son gros chignon gris, enfin bon, le cliché, quoi, avec sa grève en train de vous taper sur les doigts. Donc même si chimiquement, la lavande fait dormir, le sens olfactif ayant atteint le plus profond de vous, vous ne pourrez pas vous endormir, pas avec celle-là en tout cas. Même si quelqu'un vous dit « Ouais, mais elle a des molécules qui font dormir ». C'est pour ça que je dis que le sens olfactif, c'est vraiment ce qu'il y a de plus personnel en nous. Et que même toute la chimie, tous les raisonnements scientifiques autour n'y pourront rien. Ne forcez pas avec la lavande, ça ne sert à rien. Vous allez vous faire, j'allais dire, du mal pour rien, ça ne sert à rien. Alors, c'est sympa comme odeur. Bon, ça va, personne n'a eu la vieille maîtresse. Ou alors, des fois, ça rappelle aussi les odeurs de vestiaires. Vous savez, les distributeurs automatiques de lavande dans les toilettes, les lieux publics. Il y a des gens pour qui la lavande, mais c'est vrai que la lavande, il faut reconnaître. C'est pour ça que je la fais passer parce qu'elle passe à peu près tout le temps. Chez nous, c'est les vacances, c'est le linge qui sent bon, c'est les armoires, c'est la grand-mère ou la maman qui sentait bon, c'est le savon à la lavande. C'est souvent une odeur qui est liée au foyer, à la douceur. Et c'est une note de tête. C'est ça qui est intéressant, c'est une note de tête. Donc, la note de tête, c'est directement sur le côté instinctif. Ça veut me dire, là, c'est agréable, donc je n'ai pas à fuir. Sauf que là, c'est l'association qui fait que je n'ai pas envie de... C'est vous qui parliez tout à l'heure des notes de tête. Oui, c'est ça. Une note de tête, c'est où le cerveau instinctif, donc reptilien, va accepter l'odeur déjà en prime abord. Après, il faut que ça passe les échelons au-dessus. Alors, ça, c'est un petit plus. J'aime bien, ça, c'est intéressant. Donc, là, c'est un cerveau vu de dessus, c'est un schéma, bien sûr. Donc, vous avez cerveau droit, cerveau gauche. Donc, vous savez, ça, c'est le cortex. C'est, comme disait Ashton, on n'en utilise que 10%. Alors, c'est les 10% qu'on utilise au-dessus, avec la zone pour le langage, la zone pour l'écriture, ça vous parle un peu. Donc, dans le cerveau gauche, c'est le cerveau le plus cartésien. C'est l'orientation, ce sont les mots, la parole, l'analyse, la logique, les nombres. Quand vous avez un mathématicien autour de vous, ou même vous-même, vous allez surtout faire fonctionner votre cerveau gauche. Mais si vous êtes plus du côté empathique, créatif, artistique, sensible, voilà, sensible au son, aux couleurs, homo, c'est ce qu'on appelle le côté plus artiste, plus empathique, c'est surtout votre cerveau droit qui va fonctionner. Donc, déjà, ça, les hormones aident beaucoup parce que la plupart, je dis bien, majoritairement, les hommes fonctionnent avec un cerveau gauche. Et majoritairement, les femmes, puisqu'on est plus dans l'empathie, dans l'instinct, on fonctionne plus souvent avec nos cerveaux droits, mais chacun a accès aux deux. Mais c'est vrai que d'emblée, alors, voilà, donc vous connaissez, il y a plein de livres sur les effets d'optique, on voit deux visages, on voit un vase, enfin, on voit des choses qui tournent, les lignes qui sont comme ça. Donc là, c'est pareil. Donc là, il y a une danseuse qui tourne. Alors, qui la voit tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ? Je n'ai rien fait. Alors, je n'ai pas vu. Il y a combien dans le sens ? Une, deux, trois, quatre, cinq. Donc dans le sens des aiguilles d'une montre, vous êtes connecté, là maintenant tout de suite, sur votre cerveau droit. Qui la voit tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ? Les autres. Ça change ? Oui. Alors, ce qui se passe souvent, c'est que quand vous la voyez tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est que vous avez une vue globale. C'est-à-dire globale, c'est-à-dire qu'elle est debout, elle est là, et que pour vous, elle tombe comme ça. Ceux qui la voit tourner à gauche, c'est souvent qu'ils ont affaire aux détails. Alors, pour la faire tourner à gauche, en général, parce qu'il y a plus de personnes qui la voit tourner à droite, je ne sais pas si je vais pouvoir ne vous bouger pas, merci. Il faut se concentrer. Oui, c'est un petit détail. Alors, du coup, je fais une ombre supplémentaire, ce n'est pas cool. Voilà. Il faut se concentrer. Voilà, ça y est, moi, je l'ai mise à l'envers. Je me concentre sur le pied, mais ce n'est pas évident parce que j'ai une ombre en plus avec le... Il y en a qui ont réussi. Si vous vous concentrez sur le pied et sur son ombre qui va avec, elle se met à tourner dans l'autre sens. On peut, avec les odeurs... Alors, certains poètes le faisaient Verlaine ou Baudelaire. Certains le font comme ça. Moi, il y a des fois, je peux le faire comme ça, c'est-à-dire la changer comme je veux. Et puis, il y a des fois, quand je vais la changer, ça me... C'est-à-dire que je ne suis pas du tout en état d'être sur mon cerveau. Oui. Oui. Et ça n'a rien à voir avec l'équilibre. C'est simplement que je n'ai pas envie d'être dans cette dynamique. J'ai envie de rester parce que je suis bien là où je m'étais installée, finalement, sur le côté émotionnel. Et je ne touche à rien. Donc, ça veut dire que là... Alors, des fois, il y a des salles beaucoup plus grandes et c'est intéressant parce que les gens, ils font « Mais non, elle fait quelque chose. » Non, non. Vous avez 50% qui la voient dans un sens, 50% dans l'autre. Enfin, ce n'est pas pile-poil 50%, mais... Elle tourne ? Non ? Non, parce que je la vois à gauche, moi. Moi, ma réalité, là, à l'instant, j'y hache maintenant, là. Non, maintenant, elle tourne à droite. Tout à l'heure, elle tournait à gauche. Et quand j'ai commencé à parler avec le monsieur, c'était à gauche. Ah oui, oui. Mais ça, c'est sur mon blog. Si vous voulez, vous avez... Je vous remarquerai mon blog parce que du coup, là, j'ai le tableau. Alors, avec les huiles essentielles, certaines huiles essentielles vont vous amener dans cette dynamique. J'avais commencé à parler de Baudelaire. Baudelaire avait des pommes pourries dans un tiroir. Et quand il écrivait, il manquait d'imagination. C'est vrai qu'on va aller sur des odeurs sucrées, douces, florales. Pourquoi ? Parce que florales, c'est souvent des notes de tête. Donc, on va se mettre dans un état d'esprit serein, calme, pour ouvrir son imagination sur son cerveau droit. Et donc, pour le coup, il ouvrait son tiroir de pommes bien avancé et se dégageait une petite odeur qui lui convenait pour la création. Voilà, chacun a son... Il y a des films où aussi on parle des odeurs. Donc, pour stimuler le cerveau droit, on sera plutôt sur des senteurs florales assez sucrées. Donc, je vais en faire passer. Alors, les flacons sont très peu remplis parce que comme ça joue beaucoup sur les émotions et qu'on avait un public tout à l'heure de jeunes sensibles, je ne voulais pas trop... pas taper trop fort, si on peut dire. Je vais en faire passer un là et je vais en faire passer un autre là. Donc, prenez le temps de sentir les deux narines. Parce que d'emblée, on a tendance à présenter devant une seule narine. Le mieux, c'est les deux narines, si vous pouvez. Waouh ! On a le centre des émotions. et l'autre. Je vais me reconnecter à l'autre cerveau. Ce n'est pas comme ça. Parce que tout ce qui est émotions et senteurs, on ne peut pas vous les commander. Là, je propose, si vous n'êtes pas disposés à aller dans ce sens-là, vous n'irez pas. Vous voyez la subtilité ? Une huile essentielle n'imposera jamais quelque chose. Une odeur naturelle n'imposera jamais quelque chose. Oui. Il y a une qui est toujours plus ouverte que l'autre. La narine droite est souvent plus petite. Oui. C'est pour ça que je vous ai dit sentez bien sur les deux. Est-ce que d'emblée, vous allez proposer sur la narine ? Oui. On a toujours un œil qui est plus ou... C'est toujours subtil, mais on n'est pas symétrique. On a toujours un œil qui est plus ou moins ouvert. On a toujours un pied qui est plus fort que l'autre. Alors qu'on essaye les chaussures. Je vous mets le pied droit. Non, non, le gauche est le plus fort. Je suis sûre qu'il va à droite. Donc, c'est... Ce n'est pas une déviation. C'est comme ça. Ah, ça ne sert à rien de regarder l'étiquette. Ce n'est pas ça. Et pourquoi ce n'est pas ça ? Mais non, parce que vous avez affaire à quelqu'un qui s'y connaît. Parce que si vous regardez l'étiquette, d'emblée, vous êtes connecté sur le cortex. Exactement. Et là, vous restez bloqué là. Qu'est-ce que ça me rappelle ? Alors que vous faites le sens inverse, finalement. Alors que l'odeur doit d'abord passer par l'instinct, l'émotion, et ensuite, ce que ça vous rappelle. Et là, vous êtes ouvert à vos anciens souvenirs. Enfin, un souvenir, c'est forcément ancien. Vous êtes ouvert à votre passé. Alors si vous dites, par exemple, s'il y a marqué géranium, du coup, ça n'en est pas. S'il y a marqué géranium, vous dites, ah ouais, c'est ce que ma mère mettait sur son balcon, c'est ce que la voisine sort au printemps pour éviter les moustiques. Donc d'emblée, ça associe à quelque chose et vous êtes déjà dans ce souvenir-là. Donc vous avez fermé la porte à tous les autres souvenirs. Je ne dis rien puisque... Alors, vous avez trouvé ça comment ? Plus fort que... Ah oui, je les ai amenés là. Alors plus fort, ça veut dire quoi ? Plus fort ? Prenant, alors mais prenant vraiment envahissant. Mais je ne peux pas répondre oui ou non puisque c'est vraiment personnel. Donc ce qui est intéressant, c'est que chacun communique. Non, ce n'est pas forcément là-haut. Si c'est prenant, c'est que c'est là. Là, c'est le centre des émotions. Ah non, tout n'est pas là-haut. C'est vraiment viscéral, le centre des émotions. Si vous allez pouvoir changer. Oui, vous allez pouvoir changer. Je me suis déjà trahi en le disant ça. Et du coup, je n'ai pas eu votre ressenti sur l'autre. Mais fort, fort, ça veut dire... fort, ça veut dire quoi, fort ? Je ne dis rien pour l'instant. Je veux bien des sensations, je veux bien des... ce que c'est en soi. De toute façon, en plus, c'est forcément faux parce que c'est une synergie. Il y en a plusieurs dedans. Oui. Oui, il y en a plusieurs. Il y a une note de tête, une note de cœur et une note de fond. Pour faire une harmonie, pour toucher les trois cerveaux, les mettre en connexion. Ah oui, vous c'était le... Elle tourne à droite, vous la danseuse. Oui, non, mais elle tourne toujours à droite. Oui, mais elle tourne à droite, la danseuse. Elle n'aime pas le dernier flacon. Ça va de soi. Non, non, ce n'est pas une question d'habitude. Je l'expliquerai après. Je vous laisse sentir parce que là, vous n'entendez pas les explications. Donc, du coup... Je me suis... Je n'ai pas trouvé, mais je me suis posé la question si on mettait un bel homme musclé en train de tourner. Est-ce qu'on aurait le même résultat ? Finalement, ce serait toujours la danseuse qui tournerait. Non, mais c'est vrai, on met un corps de femme, mais... Il y a plus de repères, peut-être, tu vois. Ah oui, mais n'imaginez pas simplement qu'en s'entend, ça va changer. C'est ce que je dis, on ne peut pas vous imposer quelque chose. C'est pour ça qu'il y a le cortex au-dessus qui va vous faire choisir. Et puis, vos émotions. C'est surtout les émotions, hein. Je vous dis, il y a des fois, je la fais changer comme je veux, il y a des fois, je peine à la changer, puis une fois que c'est fait, ça me... Ah non, non, je n'aime pas, ça ne correspond pas. C'est juste accepter d'être... C'est complexe. C'est quoi celui de gauche ? Vous pouvez me finir le premier ou le deuxième ? Oui. J'ai dit que ce n'était pas l'étiquette. Pour vous déconnecter, justement, pour déconnecter, ce n'est pas le... Ben oui, pour ne pas vous connecter directement sur... Donc, le plus sucré, effectivement, a priori, c'est pour stimuler le cerveau droit. Donc, le cerveau droit, c'est quand même le cerveau qui est plus si la féminité. Donc, quand on sent... Alors, pour vous, c'est le premier, pour vous, c'est le deuxième. Donc, ce flacon, effectivement, il est très floral, très sensuel. enfin... Et quand vous dites que c'est prenant, alors c'est votre ressenti, vous sont le deuxième, du coup ? Le deuxième senteur ? Vert ? Il n'y a pas de fausse réponse puisque chacun a sa réponse. Ouais. Mais non, mais on s'en moque. C'est vraiment le côté cartésien. C'est votre ressenti. C'était agréable, désagréable, ça fait du chaud ici. Donc, vous, le premier, c'était... Donc, vous voyez, c'est intéressant parce que le premier est plus qu'on est enrhumé. Voilà, c'est ce que dit le monsieur. Et donc, il y a déjà une association. Ouais. Donc, déjà, l'association est faite. Parce qu'effectivement, ce sont des huiles essentielles qui peuvent être utilisées aussi pour le rhume, éventuellement. Ouais. Mais ça, vous sentez... donc là, c'est léger. Les flacons ne sont pas trop remplis, un minimum. Parce qu'il faut savoir que quand vous respirez une huile essentielle, il y a beaucoup de molécules volatiles qui s'envolent et qui vont vraiment vous imprégner partout, quoi. C'est vraiment intéressant pour ça. Et comme ça joue au niveau des émotions, je n'ai pas envie... On n'a pas prévu les Kleenex. Donc, voilà, on n'a pas prévu les Kleenex. Donc, pour le coup, s'il y a les petites... Donc, on ne va pas jouer trop sur les émotions. Voilà. Mais il faut savoir que... Ah ! Vous restez plus longtemps dessus. Là, je suis sûre que déjà, ça commence à... Je vais en perdre quelques-uns. Après, la lavande et puis celui-là. Donc, celui qui était sucré, qui était doux, il y avait effectivement de l'ilang-ilang. La fleur... Enfin, l'huile essentielle, la fleur de la sensualité, l'huile essentielle de la sensualité. Mais sensualité dans le sens éveil des sens. C'est-à-dire que ça met tous mes sens en éveil. Donc, tous les sens en éveil, on est dans l'empathie. Qu'est-ce que je perçois ? Qu'est-ce que je ressens ? Qu'est-ce que... C'est vraiment tout... Le plus humain, quoi, finalement. Dans la sensualité, c'est ça. Et effectivement, le... Alors, le premier pour ce groupe-là, le deuxième pour ce groupe-là, qui est censé stimuler le cerveau gauche, déjà, je ne sais pas si vous avez remarqué, alors, soit c'est associé au rhume, ou des fois, c'est associé aux après-rasages. Il y a déjà un côté boisé, plus masculin. Tous les parfums masculins, les après-rasages, les parfums, mais ont des consonances boisées. Donc, dedans, il y avait du laurier noble et quand même un peu de cyprès. Mais je ne voulais pas que vous soyez concentrés sur l'appellation. Donc, c'est vrai qu'on est dans des senteurs plus, voilà, plus légers, plus mentholés, je dirais, plus logiques pour ce cerveau-là. Et ça, c'est intéressant parce que ça vous montre... Dans certains magasins, ils jouent beaucoup avec ça. Et on part, alors. C'est vrai qu'il n'y a pas une grande foule parce que je ne me suis jamais fait lyncher, je vous rassure. Mais parce que souvent, je dis qu'on déconnaît ce cerveau-là, qu'on essaie de vous emmener sur votre cerveau droit, donc l'empathie, la réception d'essence, même pour un canapé, il est super moelleux, il est super doux, que vous y êtes super sensible. Alors finalement, ce que vous vouliez, c'est un truc qui se nettoie facilement, que les tâches sont faciles. Et puis d'un seul coup, il y a des odeurs dans le magasin et vous êtes sur la sensualité. Ils vont dire, oui, mais toucher, il est super doux, il est moelleux. Donc vous, vous êtes, voilà, vous êtes en appel des sens et finalement, vous allez prendre celui que pas forcément vous étiez venu chercher de prime abord. Donc, en connexion avec vos sens, vous ne pensez, enfin, vous pensez toujours, mais vous vous rendez bien compte, ah ben, j'ai pu, mais vous êtes bloqué sur les deux premiers étages du cerveau et on essaie de déconnecter au maximum le cortex qui va vous faire réfléchir. Donc, c'est un moyen de vous faire dépenser. Ne plus penser qui, en un seul mot, donne dépenser. Et c'est pour ça qu'après, j'ai un petit souci quand je dis, ben, ça, c'est souvent le cerveau féminin. C'est celles qui font chauffer les cartes bleues. Mais bon, ça, c'est une image toute faite, mais c'est ça. Et donc, le cerveau de la logique, on est plus sur des senteurs boiser feuilles parce que la feuille, c'est ce qui permet l'intégration et la logique. Donc, même dans les magasins de meubles, ils vont plutôt chercher sur les senteurs chauds, sucrés, voilà. Alors qu'on pourrait dire, ouais, ça va sentir le bois. Ben non, est-ce que le bois, vous êtes là. Là, vous êtes très cartésien. Il y a toujours un mari, il va faire, mais non, ça ne va pas rentrer. Puis c'est un bois qui est comme ci, et puis là, c'est comme ça. Ah ouais, non, mais il est doux, il est moelleux. Franchement qu'on est deux, finalement, quelques fois pour faire les achats. J'en fais passer un autre pour vous reconnecter à tout. Il y a de l'ilang-ilang. Non, il doit y avoir des... Alors c'est un mélange que j'ai fait, enfin, qui est toujours prêt. Finalement, je l'ai fait... Ah, c'est ilang-ilang. Ben, je vous donnerai la recette. Mais vous l'avez sur le livre. Si vous avez le livre que j'ai conseillé l'autre fois, c'est ça. Enfin, vous regarderez, vous avez les recettes. Il y a un cerveau droit, cerveau gauche et intermédiaire. C'est exactement celle-là. Et d'ailleurs, il y a le bois de centale dans le masculin. Je me sens qu'il y a le bois de centale. Donc là, je vous fais passer celui-là. Donc ça, c'est une senteur ce qu'on appelle intermédiaire. C'est-à-dire qu'elle reste vraiment sur l'émotionnel. Comme ça, vous vous reconnectez. Si vous étiez sur le cortex, vous vous reconnectez si vous avez envie. C'est ça le charme avec les huiles essentielles. C'est que si vous avez envie, si vous êtes bien sur vos émotions, restez ici. Mais voilà, pour l'odeur, vous allez sentir. Là, on se retrouve entre les deux, finalement. On n'est pas ou tout l'un ou tout l'autre. Parce que là, c'est... L'étiquette ne correspond pas. Ah, ce cerveau, ce cerveau ! Je crois qu'en plus, il y en a qui sont vraiment flous. Alors pour les reconnaître, ça va être plus compliqué. Toujours à droite, pour ma part. J'ai envie de rester là, moi. Les deux ? Ah, je croyais que vous disiez qu'elle... Oui, entre les deux. Oui. Je vais quand même continuer. Donc c'est amusant de faire ce petit test, mais on peut le faire avec plein d'autres images. Voilà, mais ça montre qu'on peut manipuler avec les odeurs, que c'est assez simple à faire, finalement. Il faut juste orienter sur quel cerveau, choisir d'être sur les émotions. Ça explique comment la lavande fonctionne. La lavande étant une note de tête, elle va agir sur l'instinct. Donc tout ce qu'il y a à base de lavande, on est sur l'instinct, le maternel, voilà. C'est ce qui est plus instinctif en nous, une fleur. Alors, est-ce que le cerveau, le cerveau, pardon, est-ce que le sens olfactif peut vieillir ou s'altérer ? Alors, vous avez déjà les réponses. À la limite, d'habitude, je les cache, mais là, c'est moins... Alors, on a déjà parlé un petit peu tout à l'heure avec la question de la dame. Alors, le cerveau... Alors, en principe, le cerveau... Ah, décidément, le sens olfactif, je suis partie sur les cerveaux, je ne me suis pas reconnectée, visiblement. Donc, le sens olfactif, alors, ne vieillit pas car les cellules... Vous savez, les petites cellules que je vous ai montrées, là, qui sont une petite brosse à dents qui reçoit le message chimique. Donc, ces cellules-là se renouvellent à peu près toutes les trois semaines. Donc, si elles n'ont pas été brûlées ou abîmées lors d'un accident, ces petites cellules se renouvellent toutes les trois semaines. Alors, c'est intéressant parce que si vous prenez des médicaments, c'est-à-dire que vous avez une chance de temps en temps de sentir, c'est quand elles se renouvellent parce que les médicaments, ça les altère. Elles sont très, 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 très sensibles. Donc, oui, j'ai déjà répondu à la question d'à côté. Alors, c'est un sens qui, nous l'avons vu aussi, est toujours stimulé. Toujours stimulé. Dès que vous respirez, vous vous sentez. Mais, il faut faire la part des choses. que vous sentez, ce sont les odeurs naturelles. Toute odeur naturelle stimule vos récepteurs. Toute odeur de synthèse les bloque. Ah, ben oui, parce qu'une odeur de synthèse, vous la sentez, c'est rapide, mais vos cellules bloquent directement le message parce que c'est une agression. Tout ce qui n'est pas naturel est forcément synonyme de danger. Donc, quand vous percevez une odeur de synthèse, à vous de faire la part des choses, émotions, cortex cérébral, vous allez dire, voilà, ce n'est pas un danger, je ne fuis pas. Ouais, il est fort le produit qu'ils mettent dans les toilettes. Voilà, son parfum, il est fort. Tout ça, ce sont des produits de synthèse. Donc, ça bloque au niveau instinctif puisque ça nous dit, danger, c'est aussi basique que ça. Non naturel, danger. Tout ce qui n'est pas naturel est danger. Le problème, c'est qu'on fonctionne tellement maintenant avec notre cortex qu'on réfléchit avant. La preuve, la nourriture, on ne la sent pas avant de la déguster. On lit l'étiquette. Donc, on est déjà conditionné. C'est vrai. Donc, on est déjà conditionné sur le cortex cérébral avant de faire appel. C'est pour ça, je vous dis, prenez plaisir à sentir sans lire l'étiquette pour une fois. Une pomme, déjà, mais il y a la couleur de la pomme. Une belle pomme verte, déjà, ça met, pour ceux qui aiment, les granis, une belle pomme rouge, jaune, même les rainettes du Mans avec leur petite peau toute craquelée. Pour ceux qui aiment, déjà, d'emblée, on a l'odeur presque. Et l'eau à la bouche, c'est ce que j'allais dire. Donc, c'est un sens qui est toujours stimulé, mais il faut que ce soit par des odeurs naturelles. Pensez aux gens qui travaillent dans des milieux toujours fermés, blocs opératoires, par exemple, ou avec des gaz anesthésiants et sans autre odeur. Enfin, si on a des odeurs naturelles de temps en temps, les coiffeuses, qui sont les mains dans les produits chimiques, qui sont dans un milieu fermé avec plein de produits chimiques, les lacs, les gels, les colorations, elles saturent, ce sont les... Elles n'ont qu'une envie, c'est de respirer l'air pur quand elles sortent. Mais elles perdent de l'odorat énormément. Merci. Tout le monde est reconnecté pour le coup. Il est agréable, celui-là ? Vous l'avez trouvé fort parce que par là... Oui. Oui, parce qu'il est... Oui, parce qu'il est moins percutant, il est moins à droite, moins à gauche. Alors, surtout en période d'électorat. Je suis en dehors de ça. Mais moins à droite, moins à gauche, je veux dire, au niveau du cerveau. Voilà, c'est ça. Il est plus doux, mais c'est quand même une senteur naturelle. Ce sont des senteurs naturelles. Donc, c'est pour ça qu'au niveau émotion, ça passe beaucoup plus. Alors, est-ce que c'est un sens qui vieillit ? Non, mais finalement, il peut être quand même altéré. Il y a une nuance. Ce n'est pas un vieillissement, c'est une altération. Alors, c'est une altération due, la plupart du temps, à la prise de médicaments. Déjà, les médicaments, vous les prenez souvent par voie orale. Donc, déjà, ça va passer au niveau des cellules olfactives. Ensuite, les médicaments changent l'osmotique de votre corps, c'est-à-dire le liquide dans lequel votre corps baigne. Et souvenez-vous, la première fois que vos cellules olfactives ont fonctionné, c'était dans un liquide. Donc, si votre corps est acide, vos récepteurs reçoivent différemment. Ça vous parle ? Ça résonne par rapport à ce qu'on a dit au départ ? Donc, plus vous êtes imbibé de médicaments, alors je ne dis pas que c'est bien ou mal, moi, je ne suis pas dans cette dynamique, voilà, vous êtes amené à prendre des médicaments, vous les prenez, et forcément, ça change votre système de récepteurs olfactifs. Et des fois, ça joue sur l'humeur. Quand on ne sent plus les choses de la même façon, des fois, on se sent frustré, énervé ou agacé. Agacé, souvent, on ne sent pas les dangers. C'est très subtil, mais souvent, ça vient de là. Alors, par le port d'appareils dentaires, donc ça rejoint aussi ce qu'on a vu tout à l'heure. Ben oui, parce que si vous... Même des appareils dentaires très bien faits, que vous soyez jeune, plus âgé, moins âgé, peu importe, la friction entre les dents artificielles, même si elles sont très bien faites, que le prix a été mis, enfin, ce que vous voulez, c'est jamais la même. Ce n'est pas aussi tranchant que des vraies dents. Et pour le coup, vous dégagez beaucoup moins d'arômes. Et du coup, souvent, les personnes qui n'ont plus leurs vraies dents ont perdu aussi cette force de mastication parce qu'elles font attention. Alors, ça ne l'est pas auprès de l'appareil, vous allez me dire. Mais souvent, des fois, il y a un palais. Il y a un faux palais par-dessus. Donc, vous vous souvenez quand j'ai dit que les arômes venaient par-derrière ? Eh bien, quand il y a un faux palais, ça gêne. Donc, ça paraît peu de choses, mais alors, les personnes qui ont un appareil dentaire, il faut qu'elles continuent à bien mâcher, il faut qu'elles mettent beaucoup d'arômes dans ce qu'elles mangent, un petit peu plus parfumées aux épices, pas en sel, mais en épices. Bien prendre le temps de mâcher et prendre encore plus le temps de rechercher les arômes. On ne sait pas ce que les personnes ont un appareil dentaire que le sens olfactif, il est foutu. Mais c'est un petit plus, plus un petit plus, plus un petit plus. La perte de mémoire. Alors, une odeur, vous avez vu, est souvent liée à un souvenir. à une émotion. Les personnes qui n'ont plus de souvenirs, ça veut dire comme si on avait enlevé la partie haute du cerveau, les odeurs vont rester entre instinct et émotion. Et elles n'arrivent pas à remettre une image sur... Et donc, du coup, l'odeur prend moins de sens. L'odeur n'a pas d'intérêt. Elles ne la reconnaissent pas. Ce n'est pas lié à quelque chose, je n'ai juste pas la phrase, ce n'est pas lié à quelque chose qui est viscéral en eux. Ça ne me rappelle pas ma grand-mère, l'odeur d'avande, par exemple, ma grand-mère qui faisait des grands câlins, tout ça. Ça sent la fleur. Du coup, quand je dis que c'est ça qui va altérer le sens olfactif, c'est son intérêt. L'intérêt, c'est de rester en relation avec nous, avec notre aide profonde, avec notre histoire personnelle. Et puis là, si la mémoire est déjà altérée avant, le souvenir, l'odeur, elle n'a rien à quoi s'accrocher. Elle n'a pas de souvenir, elle n'a pas de concrétisation. Peut-être une émotion, ça dépend comment c'était ancré avant. Oui ? C'est les conseils que je vais donner après. Super. Je fais une pause, non ? Super, merci. Non, mais c'est bien parce que finalement, voilà, ça veut dire que ça se déroule, c'est exactement ça. Alors, la diminution des activités de plein air. J'ai pris des exemples où les personnes travaillent toujours enfermées. Et voyez, quand on vous conseille, que ce soit pour le sport ou pour aller mieux pour la santé, de descendre par exemple à une station de bus avant d'arriver pour marcher un petit peu, faire marcher l'organisme, c'est aussi d'être dehors. Les grandes balades du dimanche en forêt, quand on travaille toute la journée enfermée, on a des impressions. Mais ça permet aussi de renouveler l'air des poumons. Parce qu'il faut savoir qu'on a une partie en bas des poumons dont l'air n'est pas renouvelé si on ne fait pas d'effort. C'est notre réserve de sécurité, je dirais. Et on ne mobilise que 500 millilitres à chaque inspiration. Alors que si on fait une inspiration profonde, on peut mobiliser deux litres d'oxygène, enfin d'air, pas d'oxygène, mais d'air. Donc c'est pour ça qu'en faisant du sport, vous êtes amené à respirer profondément et donc vous videz tous les poumons et vous renouveler l'air. Les cinq grandes respirations, donc ça rejoint les conseils que suscitait le monsieur tout à l'heure, cinq grandes respirations devant la fenêtre le matin, je viens à fond et vous relâche, vous renouveler l'air et en même temps, vous dépoussiérez vos petites papilles olfactives. Parce que même à l'intérieur, entre les climatisations, le chauffage, il y a de la poussière, des micro-poussières, mais il y en a. Et la réorganisation hormonale. Alors, notre corps baigne dans un liquide osmotique, si on peut dire ça. Et selon qu'il est plus ou moins acide, on va être différent. Vous savez, on en parle plein, enfin en ce moment, on en parle de l'équilibre acido-basique. Voilà, vous avez sûrement entendu parler ou vu quelque chose par rapport à ça. C'est important de conserver un équilibre acido-basique. Mais ce qui va jouer le plus sur nos émotions liées à l'odorat, ce sont les hormones. Alors, les femmes vont peut-être plus être sensibles à cet argument. C'est souvent même déjà pendant la grossesse, quand on est beaucoup plus sensible aux odeurs, c'est normal. On porte la vie. Donc, la nature étant bien faite, notre sens olfactif qui détecte le danger, lui, est deux fois plus compétitif. C'est vrai, on sent les odeurs parce qu'on est à l'affût du moindre danger. On perçoit vraiment les choses. On est beaucoup plus sensible sur le sens du toucher. Enfin, voilà. Donc, on a une imprégnation hormonale différente. Au cours du cycle féminin, c'est pareil. Des moments où on est plus sensible aux odeurs, aux touchers aussi parce que c'est un phénomène de réceptivité où j'accepte ou j'en refuse. Où monsieur peut approcher ou monsieur peut pas approcher. Où je sens le danger ou je ne sens pas le danger. C'est notre côté mammifère. On en a parlé au début, l'oldora, c'est le côté mammifère. Donc, le côté hormonal change notre sens olfactif. Souvent, il l'aiguise même, c'est pour nous protéger du danger. Les hommes n'ont pas ça parce qu'ils ont des hormones stables. Et donc, c'est pour ça que souvent, les plus grands nés dans les parfums, dans l'oenologie, ce sont des hommes. Et, il est arrivé quelquefois que des dames me disent « Oui, mais moi, j'ai été unologue autrefois. » Ou alors, « Ma belle-fille est unologue. » « C'est une femme. » « Oui. » Mais qu'est-ce qui se passe pour ces dames ? Elles prennent un moyen contraceptif oral et donc, leurs hormones sont équilibrées. Et du coup, elles ont une fiabilité olfactif puisque c'est toujours la même parce qu'elles ont toujours le même taux hormonal. Voilà. Alors, effectivement, pour répondre à la question du monsieur, est-ce qu'on peut entretenir notre sens olfactif ? Il faut déduire la logique de tout ça. Alors, le maintenir en bonne santé, oui, mais quel est l'intérêt de le maintenir en bonne santé ? C'est un lien à la vie. Donc, vous allez conserver un plaisir gustatif et olfactif. Ça veut dire que ça va stimuler l'appétit. Ce sont des repères chronologiques. Quand ça sent le pain grillé, le café, je sais qu'il n'est pas à 20 heures. Enfin, bon, ça dépend, chacun vit à sa façon. Mais j'essaie de prendre des standards. Voilà. Quand ça sent la soupe le soir, on se dit « C'est plutôt le soir. » Vous voyez ? Les odeurs, quand ça sent la terre mouillée, la feuille écrasée, c'est l'automne. Donc, c'est vraiment ça. Prendre conscience du rythme des saisons, du rythme de la journée par rapport aux odeurs. Donc, c'est vraiment un repère chronologique. C'est un lien affectif parce que c'est lié à la mémoire. Et ça, c'est important d'avoir une mémoire parce que c'est notre aide profonde. On a bien retrouvé quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, avec qui on a grandi. « Tiens, on est dans la même classe. » Ça rappelle plein de choses. Ça montre qu'on est une entité et qu'on a duré dans le temps. Donc, ça participe à notre identité. C'est le maintien des zones actives du cerveau. Et puis, c'est surtout l'intérêt de le tenir en état, le sens olfactif. c'est surtout une protection contre le danger. Ça, on l'a bien compris. Les odeurs de brûlée, toute odeur qui pourrait me dire « il faut fuir ». Alors, si on ne l'entretient pas, c'est une perte d'appétit. Bouche sèche, perte de poids, perte de tonus, fatigue. Donc, toutes les répercussions que ça peut avoir. C'est l'isolement, la déprime. Parce qu'on n'a plus de lien, on n'a plus de vie. C'est souvent les personnes âgées, ça. Les personnes âgées qui vivent en institution, qui sont enfermées, qui ne peuvent pas sortir beaucoup. Donc, elles ne sont pas, voilà. Les EHPAD, j'interviens beaucoup en EHPAD, je donne beaucoup de formation dans les EHPAD. Et c'est vrai qu'il y a plein de choses qui sont mises en place. Les personnes sortent beaucoup. C'est vraiment très confortable par rapport au premier que j'ai connu il y a plus de 20 ans. Donc, ce n'est pas une image négative que je passe, mais souvent, ou même les personnes qui sont chez elles mais qui restent toute la journée enfermées parce qu'elles sont dans un fauteuil, voilà, elles n'ont pas de contact, elles perdent leur passé, elles perdent son passé, ça n'a pas été évident, je pense. Donc, c'est un manque de sentiments positifs et puis les odeurs ne sont plus associées à la notion de plaisir, plaisir de manger, voilà, souvent elles prennent des médicaments, souvent elles ont des appareils dentaires, les personnes âgées. Et donc, c'est un sentiment d'insécurité. Je suis seule, voilà, je ne sens pas le danger arriver. C'est comme ça, souvent, que les personnes âgées terminent en faisant de retraite, la casserole oubliée sur le feu. Bon, je dis, que tu es oubliée, je veux bien, parce que même moi qui suis plus jeune, ça m'aille, mais au téléphone, on fait, oh, la casserole. Mais nous, on se repère au nez. On se dit, ouais, parce que je ne pourrais pas venir parce que, et puis, oh, ma casserole. Et là, on réalise. Maintenant, j'ai acheté un truc programmable. Je peux rester au téléphone. Mais nous, on s'en sert de notre moyen de détection. Mais souvent, on se dit, ben oui, elle perd la tête, elle perd la mémoire. Elle ne s'en souvient pas, mais en plus, c'est que le sens olfactif ne répond pas non plus. Ou alors, tu n'as pas senti ? Ben si. Mais ça n'a pas relié. Ça n'a pas relié le... Voilà. Donc, c'est vraiment important de l'entretenir, mais même pour nous. Alors, comment ? Air pur. S'aérer souvent. Aérer la maison. Aérer ses poumons. Alors, aérer la maison, bien sûr, si vous prenez, si vous détruisez des produits industriels, enfin, achetés en magasin, surtout la lessive qui sent fort. On a toujours ces odeurs synthétiques qui remontent avec du linge la veille, la lessive. Donc, synthèse, ça bloque les narines, enfin, les récepteurs. Éliminer les toxines en buvant beaucoup d'eau. Alors, évidemment, l'intérêt aussi de nettoyer son corps, c'est d'avoir des cellules olfactives qui baignent dans un liquide osmotique correct, avec le bon pH, quoi. Donc, éliminer les toxines en buvant de l'eau, des tisanes, privilégier les odeurs naturelles et vraiment mettre le doigt dessus, c'est-à-dire, comme je l'expliquais tout à l'heure, sentir les saisons, sentir le rythme de la journée, à bas mois de février, c'est l'épandage dans les campagnes. Oui, mais c'est une odeur naturelle, je ne dirais pas qu'elle est agréable. Mais moi, je sais que c'est, là, c'est février, ils font l'épandage, donc ça va durer la semaine. Non, mais pas son linge dehors. Mais bon, oui, mais pour moi, ça fait partie des saisons. C'est le blé qui est coupé, enfin, il y a plein de, moi, j'aime bien, c'est des odeurs naturelles. Naturelle, c'est plus ou moins agréable. Forcément, ce n'est pas toujours hyper agréable. Donc, privilégié les odeurs naturelles, évitez les produits et parfums de synthèse. Dites-vous bien que, voilà. Mais là, vous préparez, je dirais, vous préparez votre vieillesse en faisant ça. Vous gardez contact avec la vie et vous vivez pleinement le présent aussi. Quelle est l'odeur d'un iPhone ? Ben voilà. Voilà. Le parfum, alors c'est pareil, je fais des animations sur le parfum, purement le parfum ou on en fabrique, vous avez vu. Mais le parfum, c'est un message social. Si je porte bien-être à la lavande, je n'envoie pas le même message que si je porte Chanel numéro 5. Oui, voilà. C'est surtout ça. Mais de toute façon, il faut savoir que le parfum, la personne qui sera en face de vous va le sentir au début. Ça va bloquer. Voilà. Et donc, votre message est envoyé. Et puis, vous avez le plaisir de porter quelque chose qui vous convient finalement. Mais vous ne le sentez plus non plus. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, on fait, voilà, qu'est-ce qu'elle s'est mis ce matin ? Ça arrive, mais c'est bloqué, là. Alors, c'est plus subtil que ça parce que finalement, les huiles essentielles, ça répond à des besoins naturels et on n'a pas besoin de sentir bon puisque la nature veut qu'on ait nos propres odeurs, qu'on dégage nos propres odeurs et que nos odeurs sont un message pour les autres. Alors, par exemple, moi, en tant que maman, simplement au niveau olfactif, je sais qui est passé avant moi dans les toilettes. parce que j'en connais et là, une fois, on est rarement malade mais je sais qu'une fois, je me suis dit il y a un truc qui ne va pas là. Mais je ne suis pas, je ne vais pas surveiller. Mais quand je rentre, rien qu'à l'odeur, je le sais. Quand l'odeur devient un peu assise, je me dis, voilà, je ne surveille pas, ce n'est pas non plus. Donc, je veux dire, c'est, voilà, après, cacher les odeurs. Alors, c'est sûr, par contre, s'il y a du monde à la maison, j'ai un spray à base d'huiles essentielles. Voilà, les odeurs, c'est quelque chose d'intime. Mais si vous êtes en pleine santé, même si vous transpirez, vous êtes en pleine santé, il n'y a pas d'acidité qui se dégage. Il n'y a pas d'acidité qui se dégage. Si vous êtes en équilibre, si vous êtes, la santé, c'est un équilibre. Si votre corps est bien équilibré, il n'y a pas de raison que les odeurs soient, voilà, aussi, enfin, il n'y a pas besoin de mettre 36 fois du déodorant, il n'y a pas besoin de... Après, on est quand même des êtres sociaux. C'est vrai que ça nous impose aussi de ne pas être désagréable au niveau effectif pour les autres. Alors, prenez le temps d'apprécier les odeurs, les arômes naturels, c'est vraiment santé et ressenté. C'est un peu ce qu'on a fait aujourd'hui quand j'ai fait passer les flacons. Mâchez bien les aliments, ça va de soi. Laissez-vous porter par les odeurs jusqu'à vos souvenirs. J'adore au bord de la mer pour ça. Je trouve que la mer, ça nettoie bien. Quand elle a l'air iodé, petite balade à Saint-Malo, là, ça fait du bien. Ça nettoie bien, quoi. Fermez les yeux et tentez de reconnaître les odeurs qui rythment votre journée. Des fois, c'est peu de choses, mais... Même les odeurs dans le jardin, là, c'est génial. En plein printemps, ça sent plein de choses. C'est génial. Voilà, donc ça, c'est santé, les odeurs naturelles. Mâchez bien et laissez-vous porter par vos souvenirs. C'est souvent les souvenirs liés à l'enfance. Alors, est-ce que des fois, on a besoin d'un petit peu d'aide pour remettre tout ça ? Des fois, on a besoin d'un petit peu d'aide pour remettre toutes ces petites papilles olfactives en éveil. C'est ce que je vous ai déjà mis là-bas avec le diffuseur, c'est un humidificateur avec l'essence de citron et d'orange. Je peux faire passer si vous voulez. Je vais garder le bouchon parce que sinon, il va être... Alors, le citron est une note de tête, l'orange est une note de cœur. Mais ça, je veux dire, ce sont des huiles... Ce sont des essences aromatiques, ce ne sont pas officiellement des huiles essentielles. L'orange, on part en enfance souvent, sur les bonbons, sur les choses... Ah oui, pour remettre en appétit, l'orange, ça fonctionne bien. Donc, il suffit de rouvrir les petites portes parce que là, c'est des petits cils vibratiles et quand vous les bloquez, c'est-à-dire que vous les bloquez, ils ne vibrent plus donc ils n'envoient plus de messages. Donc, il suffit juste de les remettre en vibration, de sentir des huiles essentielles ou des odeurs naturelles. Sentez des fleurs, mais naturelles. Sentez les fleurs du jardin, sentez... Faites attention aux abeilles aussi. Alors, les huiles essentielles peuvent vous aider. Donc là, on va partir sur le côté huile essentielle. Pourquoi huile essentielle ? Parce que je donne des formations et que je les connais bien. Donc, je sais de quoi je parle. Parce que ce sont des produits naturels et parce que ce sont des produits très volatiles et rien que de sentir au flacon comme vous le faites là en ce moment, vous respirez énormément de molécules odorantes qui vont venir s'accrocher sur les petits récepteurs olfactifs et les remettre en vibration. Donc, ça veut dire toucher l'instinct, les émotions et les souvenirs. Alors, là, je vous en fais passer. Donc, j'ai fait passer six tons oranges et vous pouvez les utiliser dans des diffuseurs. C'est ça, un diffuseur. Un diffuseur d'huile essentielle. Donc, vous mettez des huiles essentielles. Le liquide va arriver jusque là. Rien d'autre. Ça ne chauffe pas. Il ne faut pas mettre d'eau. Vous le mettez en route. Il y a une petite brume qui sort et ça va disperser les huiles essentielles dans la pièce. Et déjà, rien que ça, ça va ouvrir les palettes. Ça vous remet en vibration tous vos petits cils récepteurs. Donc, ce sont les agrumes seulement. Si vous ne connaissez pas les huiles essentielles, n'utilisez que les agrumes. Donc, les agrumes orange, citron, mandarine, pamplumousse, bergamote, listé citronné, voilà. Tout ça, sans contre-indication, vous pouvez diffuser quand vous voulez et ça met de bonne humeur et ce sont d'excellents antiseptiques aériens. Les essences, vous en trouvez partout. Oui. Mais même, il y a des grandes surfaces qui en font. Au niveau agrumes, ça suffit. Enfin, je veux dire, et ça remet vraiment les papilles olfactives en vibration. Oui. Il ne faut pas faire chauffer les huiles essentielles, je le dis bien fort. Vous étiez là la première fois ? C'est ce que j'ai dit. Parfait. Oui, oui. Parfait. Les huiles essentielles, il faut savoir que les huiles essentielles, si elles sont chauffées au-delà de 40 degrés, 40 degrés, ce n'est pas anodin. Quand nous, on va au-delà de 40 degrés, on n'est pas bien non plus. Ce n'est pas anodin. Parce que c'est un produit vivant, les huiles essentielles. Elles sont inactivées parce que certaines personnes me disent « Oui, moi je l'ai fait, ça sent. » Oui, ça sent toujours, mais vous n'avez plus l'impact olfactif, c'est qu'une odeur finalement. Vous n'avez plus l'impact olfactif et émotionnel. Non. Non. Ultrason, il est là-bas. Alors, ultrason, c'est un humidificateur, c'est le modèle que vous avez là-bas. On y reviendra après ? Non, non, il est là-bas, l'humidificateur. Alors, je ne vais pas aller le chercher, mais je vais demander si il y a peu. C'est autre chose. Vous pourriez récupérer l'humidificateur, s'il vous plaît ? Il est plein d'eau. Ah, merci. Tout le monde a senti l'orange ? T'as senti ? Tu peux sentir si tu veux. Ça sent bon. Hum, ah, ça sent bon. Là, on n'a pas la vitamine C, par contre. Tu veux que je te le laisse sentir dans la main ? Je le mets là ? Tu viens sentir si tu veux. Ah, elle a senti ? Elle a senti ? C'était rapide, mais elle a senti. Oui, donc ça, avec des agrumes, vous diffusez dans la maison, antiseptique et rien, ça met de bonne humeur, et en plus, c'est simplement une pompe d'aquarium dedans. C'est comme si, merci, c'est comme si vous aviez un spray manuel, comme ça, sauf que là, comme ce n'est pas vous qui faites ça derrière, c'est juste une petite pompe d'aquarium qui se trouve là. Là, c'est de l'air qui sort, mais ça fait des micros, une petite brume, toute fine, toute fine, toute fine. Et donc, les particules remplissent vraiment la pièce. Et donc, là, vous avez des particules actives, aromatiques. Donc, le mieux, c'est de diffuser avant que les personnes arrivent, vous pouvez les diffuser dans une maison, parce que c'est agressif de diffuser pendant que les gens sont là. Je veux dire, au niveau olfactif, c'est trop. Quand c'est trop, ça ferme. Par contre, ça, alors ça, c'est un système ultrason, il est plein. Donc ça, ce n'est pas un diffuseur, c'est un humidificateur. Donc, je vais le mettre là. Il y a une petite pastille au milieu qui vibre, qui va créer une petite brume. Et donc, ce n'est pas chauffé et ce n'est pas... Enfin, moi, j'en ai plein partout à la maison. Le seul avantage, c'est que ça humidifie l'air ambiant. Et qu'effectivement, pour tout, alors c'est plus au niveau pulmonaire, pour le coup, au niveau pulmonaire, c'est plus intéressant quand on chauffe les maisons parce que finalement, ça humidifie tout l'arbre bronchique et ça évite d'attraper des virus. Pourquoi ? Un, parce que vous avez diffusé, enfin, humidifié votre air ambiant, c'est super important. Déjà, rien que pour garder le sens olfactif, humidifier l'air ambiant. Et deux, parce que si vous avez mis du citron, ça marche bien. Donc, la petite pastille est en train de vibrer, ce n'est pas évident à montrer. Voilà, mais ça vive, ça vive. Et vous voyez la petite brume ? Voilà, et c'est ça qui... Voilà. Mais ça, par contre, vous pouvez le mettre quand les personnes sont dans la pièce parce que comme ça humidifie, ça agresse beaucoup moins la muqueuse bronchique. trachée. Oui. Après, il faut connaître les huiles essentielles. dans une chambre, je ne vous conseille que la lavande, vraie, ou les agrumes comme je viens de vous les citer. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis ça aujourd'hui pour vous accueillir. Ah, mais le Eucalyptus, lequel ? Radiata, Globulus, Citronnée ? Vous étiez là ? C'est ce que j'ai dit l'autre fois aussi ? Oui. Non, mais c'est agréable de sentir qu'il y a du répourdant et que... Radiata, c'est plus pour la sphère du haut parce que vous êtes radieux. Radiata. Et Globulus, c'est pour les lobes pulmonaires. Globes, globes pulmonaires, lobes. C'est un moyen mnémotechnique. Donc, diffusez, déjà vous l'entretenez, vous remettez en vibration vos petites papilles olfactives. Ça marchera plus avec ça qu'avec ça, mais l'avantage de celui-là, c'est que ça humidifie l'air, donc ça protège la muqueuse et en même temps, vous pouvez le mettre quand il y a des personnes dans la pièce. Alors, la lavande vraie, le romarin officinal, tout ça, c'est ce que vous pouvez diffuser sans souci. Alors, le cèdre de l'Atlas, c'est à sentir au flacon. Il ne faut pas le diffuser, celui-là, le cèdre de l'Atlas. C'est juste à sentir au flacon. le cyprès ou dans une île de massage. Donc ça, c'est surtout pour se souvenir. Ce sont des senteurs qui vont permettre de vous rapprocher de vos souvenirs. Ça va ouvrir le champ des souvenirs, si vous voulez. Ce sont des senteurs qui vont ouvrir les champs des souvenirs. Après, si vous n'avez pas de diffuseur, ce que je comprends, si vous n'avez pas d'humidificateur, moi, je suis très, très récup. Donc, je fais mes sprays. Tout le monde voit le spray. Alors, l'importance du spray, déjà, il faut qu'il soit opaque. Pas transparent. Un spray transparent, non. Parce que les huiles essentielles ont besoin d'être protégées de la lumière. Donc, vous prenez un spray comme ça. Alors, je n'ai pas le nid de mien. Mais j'en ai plein partout dans la maison. Donc, vous mettez une cuillère à café et de la vente vraie. Alors, le support, deux cuillères à café et d'essence de citron. Alors, toutes ces recettes sont sur mon blog. Je le rappelle. Voilà. Vous pouvez noter là, si vous voulez, pour les personnes qui préfèrent directement. Alors, je dirais, la la vente vraie, c'est parce que c'est quelque chose qui est réconfortant pour la plupart des personnes. Le citron, c'est pour son côté antiseptique aérien. Note de tête. Et le remarin officinal, c'est juste pour aider aux souvenirs. Voilà. Pour faire une ouverture. Mais ça peut très bien aller pour désinfectant pour les toilettes. Alors, vous prenez un verre d'eau. Enfin, un verre, vous savez, les verres à moutarde avec les dessins pour enfants. J'espère tous au moins un. Enfin, j'espère parce que c'est plus facile pour mesurer. Enfin, vous prenez ce que vous voulez. Donc, ce type de verre, avec, vous le remplissez aux trois quarts de vodka. Le vodka, c'est de l'alcool. C'est un excellent diluant pour les huiles essentielles. Qui n'a pas d'odeur et qui ne coûte pas cher. Vous prenez un premier prix. Enfin, pour cet usage-là, en tout cas. Vous mettez vos huiles essentielles dedans. Vous mettez dans votre spray et vous laissez, si vous pouvez, reposer quatre jours. Mais si vous avez vraiment envie d'utiliser tout de suite, vous remplissez. Donc là, vous avez mis votre verre de vodka avec vos huiles essentielles. Vous remplissez à peu près jusque là, aux trois quarts. Après, il faut bien le chiquer quand même. Il faut bien secouer et vous vaporiser. Ça va faire des micro-gouttelettes. Donc à la limite, on est entre le diffuseur et l'humidificateur. Ça va faire des micro-gouttelettes qui vont rester en suspens. C'est agréable parce que du coup, dans les toilettes, elles se mettent partout. Comme ça, on a désinfecté les surfaces en même temps. L'odeur est agréable parce que naturelle. Et vous pouvez la changer. Pardon. Vous pouvez la changer autant que vous voulez. Parce que vous pouvez mettre que du citron et de la lavande. Vous pouvez mettre que du romarin et du citron. Et puis après, si vous vous y connaissez, vous pouvez mettre citron, mandarine, pamplemousse. Tous les agrumes, ça passera tout le temps. C'est vraiment son danger pour tout le monde, les agrumes. Donc là, vous avez fait un produit naturel. Le fébreze naturel, si je peux dire. Je n'aime pas faire référence à un produit de synthèse, mais souvent, c'est vrai que ça vous parle mieux. Alors par contre, si vous voulez vous concentrer, puisqu'on a parlé de cerveau droit et cerveau gauche, pour vous concentrer, aller de l'avant, sentir le laurier noble. Donc le laurier noble, par définition, il y en avait dans le mélange cerveau gauche. C'est vraiment l'huile essentielle. Laurier noble. Laurier noble. Les baies de laurier. Qu'est-ce que c'est les baies de laurier ? Comment on dit en latin baies de laurier ? Pardon ? Ça, c'est le laurus nobilis. Et les baies de laurier, c'est bac à lauréat. Les baies de laurier. Donc quand vous avez votre bac à lauréat, c'est le petit diplôme, vous récupérez les fruits de votre savoir. Le lauréat, le laurier. Donc les feuilles de laurier, vous savez, ces empereurs qui étaient couronnés de... Là, on les voit bien. Le laurier, c'est le travail intellectuel. Alors c'est vraiment ça. C'est lui l'essentiel, le travail intellectuel. La feuille étant l'intégration des idées nouvelles. Pour ceux qui passent des examens. Sentir le laurier, ou alors, c'est ce que je l'avais déjà dit l'autre fois, mais une petite goutte de laurier. Je peux le faire, parce que l'autre fois, je n'avais pas les chaussures adaptées. C'est pour éviter de s'en mettre sur les mains. Je fais tomber une goutte sur mon pied. Je n'en ai plus. Mon flacon, il n'y en a plus assez. Admettons, la goutte tombe et je frotte comme ça. Et après, je vais faire l'inverse. Je vais en mettre sur mon pied. Droit, ça y est, c'est tombé. Je frotte. L'intérêt, c'est que vous allez en mettre sous la voûte plantaire sans vous en mettre sur les mains. Et que toute l'énergie va venir du bas et se recentrer, c'est génial. On le sent bien. On sent l'effet de la dynamique qui monte. Et ça, ça permet un travail intellectuel. Lors des périodes d'examens, si vous avez des... Selon votre travail, si c'est une période vraiment où il faut rendre des rapports, enfin voilà. Un travail intellectuel important, ça fonctionne bien. Donc je vous le fais passer. Donc ça, c'est vraiment l'huile essentielle pour se concentrer. Le laurius nobilis. Oui, de la cuisine. Oui. Oui. Oui, mais là, c'est le laurier sauce. Celui qui donne des baies et donc il y en avait dans le mélange cerveau gauche avec du cyprès et du poids de centale. Du coup, la recette revient au fur et à mesure. Et en plus, les agrumes, ils peuvent aller en cuisine, les huiles essentielles d'agrumes. C'est génial, parce qu'en plus, ça ne fait pas cailler le lait, parce que souvent, les jus de citron, ça fait cailler le lait ou les sauces quand on veut les faire. Et puis, ça n'apporte pas de sucre. Pour les personnes diabétiques, des fois sont limitées, on a le goût des agrumes avec, sans sucre, pardon, en limitant la peau. pas de sucre du tout, mais... Alors, les huiles essentielles spécifiquement pour les dames, pour se sentir bien, belles, détendues. L'îlanguiland, le bois de rose. Là, c'est les riz qu'on détend. Alors, je ne force personne. Je fais passer, je le dis bien, parce qu'il faut que l'odeur convienne. Alors, je n'irai pas avoir assez malin de l'avoir dit. Non, non, je plaisante, parce que... Oui. Ah oui, le mieux, c'est ça. Quand une huile essentielle ne passe pas, il faut l'intégrer dans un mélange. Moi, je conseille de l'intégrer dans un mélange. C'est-à-dire qu'émotionnellement, il y a quelque chose à travailler. Du coup, comme vous avez dit officiellement, je ne l'aime pas, je voulais dire, c'est intéressant, ce qui est l'îlanguiland, quand on n'aime pas. Alors, l'îlanguiland, c'est l'huile essentielle de la sensualité, de la femme d'âge mûr, de la femme qui s'assume. La lavande vraie, dont j'ai déjà fait passer, la lavande. Ah, je ne t'ai pas fait sentir, je ne t'ai pas fait sentir. La rose, alors la rose, elle coûte cher, en huile essentielle. C'est vraiment, émotionnellement, elle est vraiment puissante. et la sauce esclarée. La sauce esclarée, elle est intéressante surtout pour la femme en fin de féminité, je dirais, au moment de la pause. Alors, les utiliser, vous pouvez très bien, alors toutes ces huiles essentielles pour la femme peuvent être utilisées facilement. Merci. C'est intéressant le laurier. C'est bizarre, parce que souvent les gens me disent, ah non, c'est hyper différent, mais chacun son ressenti, c'est juste en ça qui est intéressant. Très cuisine, c'est très cuisine pour vous. Mais c'est pour ça que je conseille de ne pas vous la mettre avec les mains, et qu'en plus l'énergie va partir du bas. Parce que si ça vous rappelle trop la cuisine, mais vous avez quand même envie de l'utiliser, c'est vrai d'arriver au travail ou à la réunion, ou... Ouais, voilà. C'est... Ah, on sait qu'elle est là aujourd'hui. On sait qu'elle est là aujourd'hui. Alors, pour se détendre, le petit grain bigaradier, la lavande vraie, toujours la lavande, et la mandarine. Donc la mandarine, on est dans un agrume. Mais l'agrume, on se détend bien avec les agrumes parce que ça fait un petit côté coucouni. C'est l'ilanguilang. Vous aimez ? Vous aimez ? Que le laurier ? Exceptionnel. C'est bien. Souvent, les hommes n'aiment pas, c'est pour ça que je dis ça. C'est agréable d'avoir... Parce que ça réveille la féminité qui est en vous. Parce que Thomas, il n'a pas senti, mais... On lui fera sentir. Il n'y a pas de raison. Ah oui, mais c'est justement si vous avez trouvé un équilibre dans votre individualité. et voilà. Après, les personnes qui n'aiment pas l'ilanguilang aussi souvent, ce sont les diabétiques. Parce que c'est... Voilà, on est sur une odeur sucrée, sensuelle, et les diabétiques n'aiment pas du tout l'ilanguilang. Donc, à appliquer en massage, à diffuser, plutôt en humidificateur, parce que c'est vrai, c'est assez percutant comme senteur. Donc là, l'avant, vous l'avez eu, l'ilanguilang, je l'ai fait passer. Je n'ai pas tout amené. Voilà, alors, après, il existe aussi de l'olfactothérapie. Alors moi, tout ce qui se termine par thérapie, je n'aime pas trop. Je trouve que la meilleure façon de garder son sens olfactif, c'est justement de sortir, de s'aérer, de cuisiner. Même si vous sentez l'oignon frit, c'est un petit moment. Râper les carottes, ça a une odeur. Une petite carotte, voilà. Tout ça, prendre le temps et l'apprécier. Alors après, il existe aussi des ateliers. Alors, il y a des ateliers en groupe d'olfactothérapie. Donc ça, il y en a un peu partout. En faisant aussi les cosmétiques aux huiles essentielles, d'utiliser les huiles essentielles. Forcément, vous allez titiller vos cellules olfactives et puis c'est souvent associé quand même à quelque chose d'agréable. Vous allez choisir les huiles qui plaisent, forcément, j'espère. Il y a les massages aromatiques. Alors après, donc ça, tout ça, je le fais, mais le massage aromatique, ce n'est pas en groupe. Les cosmétiques, c'est des petits ateliers en groupe. On fait les sels de bain. J'interviens parfois dans les maisons de retraite, c'est ce que je vous dis, on fait les sels de bain. On fait des huiles de massage, le massage des mains. On fait des petites crèmes. Donc ça nous, voilà, les personnes manipulent les huiles essentielles, les centres pour les choisir. Donc déjà là, la moitié du travail est fait. Elles ont rouvert leur papier olfactif. Après, on peut faire des séances personnelles où là, vraiment, la personne est seule et moi, je choisis les huiles essentielles en fonction de la demande et de la raison pour laquelle le sens olfactif commence à diminuer. Donc après, un choc émotionnel. Après, un AVC, c'est un accident vasculaire cérébral. Vous savez, c'est quand, voilà, c'est quand il y a un vaisseau qui inonde le cerveau ou l'inverse, un vaisseau qui se colabe et qui empêche l'irrigation du cerveau. C'est un accident vasculaire cérébral et donc on a une perte de certains sens, de certaines facultés. Pendant une hospitalisation, alors vous pouvez, pendant une hospitalisation, utiliser ça si vous n'avez pas de voisins dans la chambre. Moi, j'en ai beaucoup, quand les gens me demandent. Puis du coup, le personnel soignant est au petit soin pour vous. Ça sent bon dans votre chambre. Ah, mais ça y fait, vous êtes moins seul. Alors, pour sortir d'une dépression, d'un isolement, d'une léthargie, pour garder le contact avec soi et avec la vie, déjà, rien que de venir à des ateliers, c'est un acte social. Enfin, vous voyez d'autres personnes, vous sentez, vous ressentez. Ça a fonctionné aujourd'hui puisque vous êtes là et vous avez senti. Déjà, un bon point. Vous allez ressortir, vous allez vous aérer un peu. Deuxième bon point. Bon, c'est un minimum et moi, j'aurais fait ma part. Voilà. Après, je ne sais plus. Voilà, c'était l'image de fin pour poser les questions. Est-ce que j'ai tout fait passer ? Qui m'a demandé pour les différentes lavandes ? Si vous avez des questions, c'est... Oui ? Je l'ai là, le lavandin, il est gentil comme tout. Alors, c'est vrai que pour... Mais l'odeur, vous plaisez ? Il ne fallait pas prendre ça. Déjà, quand vous utilisez une huile essentielle, partez toujours du principe que l'odeur doit vous convenir. Je pense que c'est le message d'aujourd'hui. Il faut vraiment que l'odeur vous reste à grâle. Sinon, ça veut dire que quelque part, émotionnellement ou dans la mémoire, s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Donc déjà, l'organisme l'a montré. Deuxièmement, parce que si ça ne vous plaît pas, l'organisme va le montrer. Deuxièmement, il y a le phénomène d'utiliser une huile essentielle pure. Non, non et non. Une huile essentielle, si vous n'avez pas de dissolvant à la maison pour enlever le vernis sur les ondes, vous pouvez utiliser une huile essentielle. C'est dermocaustique. Elles sont sympas, mais oui. Donc, pure ponctuellement. Là, tout à l'heure, sur mon pied, je l'ai mis pure, mais c'était ponctuel. Sinon, après, je le diluerais un peu dans mon flacon et je ferais toujours pareil quand même un goutte de laurier. J'aurais rajouté une huile végétale dedans. Merci de poser la question, d'ailleurs, parce que je ne l'avais pas précisé. Une huile essentielle, ce n'est jamais pure. Il faut toujours mettre un petit peu d'huile avant. Un petit peu d'huile avant, ça aurait été sympa. Alors, là, on vous a dit de le mettre, c'est pour stimuler un méridien précis. Mais je trouve que le mieux, c'est que, en plus, c'est loin, mais tant mieux, parce qu'on n'aimait pas l'odeur. je dirais que, mais le mieux, c'est de choisir une odeur qui vous plaise, mettre un petit peu d'huile végétale ici et puis mettre une goutte de... Le lavandin, il a un côté... Plutôt la lavande vraie. Est-ce que le lavandin, en soi... Oui. Et après, l'appliquer ici, mais ici, c'est plus intéressant, parce que, déjà, vous allez pouvoir le sentir, mais prenez une odeur qui vous plaît. Il y a le petit grain bigaradier aussi qui peut être intéressant. Je l'avais amené l'autre fois, je ne peux pas... Alors, du coup, je vais passer le lavandin, parce que la question est... si vous voulez sentir... Alors, le lavandin n'est pas de la lavande. Il y a plein de fleurs qui se ressemblent. Non, mais c'est vrai, il y a plein de fleurs qui se ressemblent, mais si chaque fleur est différente, c'est bien qu'elle a une raison. Donc, c'est différent. Les quintessences. Les quintessences, c'est un mot qu'on emploie pour désigner une odeur. Ce n'est pas un produit en soi. Non. Oui. Le lavandin est une plante qui ressemble à la lavande. Oui, de la même famille, des lamiacées, mais ce sont quand même deux plantes différentes. C'est deux plantes différentes qui ont beaucoup de points communs, peut-être, mais c'est quand même deux plantes différentes. voilà. Alors, il y a deux solutions. Exactement. Il y a la lavande vraie qui pousse, qui est assez fragile finalement, en tant que plante. et la lavande aspic, qui est beaucoup plus virulente, enfin, virulente sur un plan défense, capacité à s'abdater, donc la lavande aspic, dont on obtient une huile essentielle. Quand la petite abeille va faire son petit travail, donc butiner la lavande, puis elle, elle s'envoque, elle va tranquillement aller butiner la lavande aspic, vous allez obtenir un lavandin naturel. Mais comme le lavandin a un meilleur rendement au niveau huile essentielle, c'est-à-dire qu'il faut que 50 kg de lavandin pour obtenir 1 kg d'huile essentielle de lavandin, alors qu'il va falloir 150 kg de lavande pour obtenir 1 kg d'huile essentielle de lavande. Et finalement, ils se sont dit, le lavandin c'est mieux, mais ça, c'est ce que disait l'expliqué le monsieur tout à l'heure judicieusement, il y a beaucoup de croisements à la lavande et lavande aspic qui sont faits par l'homme. Ah oui, parce que la lavande vraie, c'est quand même plus... Les champs de la lavande vraie, c'est difficile parce que les abeilles, elles sont partout. Donc au bout d'un moment, les champs de la lavande vraie, ils sont transformés en lavande. Mais le lavandin, il a plein de charme. Ah oui, oui. Pour les chasser ou pour calmer les boutons ? Pour les chasser en premier. Non, la lavande aspic, je l'ai, je savais que vous alliez poser ces questions. J'ai pensé à vous du coup. La lavande aspic, alors dans le terme aspic, le nom n'est pas anodin non plus, c'est une huile essentielle anti-venin, mais anti-venin pour tout. Que ce soit une piqûre de moustique, une piqûre d'abeille, une piqûre de thang, des piqûres d'ortie, des plantes urticantes, la méduse. Tout ce qui est venin, vous allez pouvoir l'utiliser ponctuellement, c'est toujours pareil, ponctuellement, vous pouvez mettre pur d'emblée, si c'est un petit bouton, voilà. Après, il faut utiliser une huile végétale avec. Mais vous continuez et ça va vraiment calmer le piquant et la brûlure du venin. Non, c'est plutôt la citronnelle, quand même. Ah oui, oui. Il faut planter de la citronnelle ou de la mélisse citronnée. Il faut directement mettre ce qu'il faut au sol. Des questions par rapport à l'odorat ? Aux huiles essentielles à utiliser ou pas ? Oui ? Vous parlez en huile essentielle ? Alors, le citronnier, c'est du citron. Feuille, peut-être. Parce que dans le citron, on peut distiller la feuille ou récupérer le citron. C'est parce qu'il n'y avait pas de citronnelle. Ce n'est pas le plus adapté. Autant prendre du géranium rosa, dans ce cas-là. L'odeur fleurie du géranium rosa, ça passe bien à ça. Donc là, finalement, tout à l'heure, à votre arrivée, vous avez senti la lavande. Après, tout à l'heure, vous avez senti le lavandin. Là, en ce moment, elle est en train de passer la lavande aspic. Donc, vous avez les deux origines et le croisement. Le croisement, qui est le lavande. Donc, vous allez dire, c'est de la subtilité, mais des fois, une odeur peut dégager. C'est pour ça que j'ai essayé sur le fait que c'est deux plantes différentes. Parce que si vous achetez une essentielle de lavande vraie, en disant, non, finalement, ça ne rappelle pas tant mon enfance que ça, c'est parce que c'était du lavandin. On trouve beaucoup plus de lavandin. Puisque, de toute façon, les abeilles font toujours des croisements, donc pour refaire de la lavande... Oui, puis quand même la lavande a un meilleur rendement, non, mais plus facilement dans les eaux de colonne, les assouplissants, le linge... J'ai répondu à toutes les questions ? Donc, je vais vous donner les coordonnées du blog. Je vous remercie d'être venus. C'était un challenge, un mercredi à 10 heures. Parce que déjà, l'autre fois, il y avait plein de monde. Mais c'est sympa d'être venus un mercredi à 10 heures. Je remercie Thomas. Et puis, voilà. Je vais vous écrire le nom du blog, si vous voulez, parce qu'il est compliqué. Et sur le blog, n'hésitez pas à chercher dans le moteur de recherche, à vous taper spray ménager, lavande... Alors, je ne sais plus les questions. Cerveau droit, cerveau gauche, vous allez revoir la petite danseuse. Vous voulez la revoir ? Ah, ben non, il ne faut pas forcer la nature. T'as senti ? Tu ne voulais pas sentir ? Tu veux sentir ? Il est tellement long, mon bleu, je ne vais pas voir le marquer entier. C'est Catherine. C'est in secula. In secula, ça vient de la version in secula seculorum, au siècle, depuis des siècles et des siècles, qu'on trouvait autrefois, enfin, qu'on trouve encore à la fin des prières en latin. Et je trouve in secula seculorum. Et je trouve que c'était joli parce que, oui, mais moi, ce que j'entends dans in secula seculorum, c'est la version in secula et l'homme et l'homme et l'homme. Et je veux dire, il y a une notion de transmission de quelque chose qui perdure. Et comme la traduction, c'est au siècle, des siècles, voilà. Les huiles essentielles existent depuis plus de 3000 ans. Et je crois que c'était bien adapté. In secula, in seculorum. Oum, j'entends homme, j'entends siècle, ça s'écoule, voilà, ça perdure. Donc, in secula, Catherine. Et en plus, je fais une faute à mon prénom. Et pas moi. Non, mais je n'ai pas participé. Bon, bon, bon. Merci.